La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui on parle de la bande dessinée Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff. Ce roman graphique est avant tout une merveille d'illustration. La dessinatrice genevoise Léonie Bischoff y déroule ses talents à coups de crayons multicolores. Son trait arc-en-ciel moiré est fin et précis. Les détails floraux sont extraordinaires et rehaussent les robes aussi bien qu'ils entourent de poésie les scènes d'amour. L'histoire fait le portrait tout en émotion d'Anaïs Nin, pionnière de la littérature érotique, longtemps censurée et surtout connue pour son journal intime. Bisexuelle, amie de beaucoup d'écrivains, elle a été la muse et la maîtresse d'Henri Miller et de sa femme June, entre autres. Nous la suivons tout d'abord dans le Paris des années 30, entre sa vie rangée d'épouses de banquiers qui l'ennuient, les cours de danse espagnole et son travail d'écrivaine qu'elle effectue seule ou avec Henri Miller. Le tout ponctué par les dialogues avec son double personnifiant son journal intime. A travers ses séances chez le psychanalyste René Allendy, elle revit son enfance entre Paris et New York ou la relation incestueuse avec son père. Nous comprenons peu à peu comment s'est construite sa personnalité multiple, représentée avec beaucoup de délicatesse par un miroir brisé dans des planches bouleversantes. Le souffle sensuel qui se dégage de cette œuvre est puissant. Nominée pour le fauve d'or, elle remporte finalement le prix du public du Festival d'Angoulême 2021 et s'est largement mérité. Les chroniques de Laurent Houton sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique du jour vous a été présentée par Estelle. ... ... ... ... ... ...